Salut ! Dans What's In, cette semaine, Emmanuel Moir et son cinquième album seront à l'honneur. Avec Odyssée, celui qui fut le roi soleil, dans la comédie musicale du même nom, livre son album le plus personnel et le plus abouti. Un album qu'il a composé, réalisé et surtout dans lequel il a écrit tous les textes, à l'exception d'un signé du maître Jean-Jacques Goldman. Emmanuel Moir se prépare à une tournée épique selon ses propres mots. La preuve en image, dans What's In. Bonjour, c'est Emmanuel Moir. Dix ans après, je suis toujours sur What's In. J'espère bien l'être encore dans dix ans. Ça fait beaucoup dix ans, c'est beaucoup, c'est difficile de... D'ailleurs, c'est difficile de résumer dix ans, parce qu'effectivement, pendant ces dix ans, il s'est passé beaucoup de choses, de projets très, très différents. Ça a été aussi dix ans de vie. En fait, il y a la vie artistique, ma vie créative, on va dire, mon travail, et ma vie d'homme aussi. Même si pour moi, c'est en parallèle, ces deux vies-là, elles se suivent. Parce que, comme tu dis, sur ce dernier disque, en fait, j'ai l'impression que j'y mets aussi... À chaque fois que je sors un nouveau disque, on me dit celui-ci, le plus personnel. Bah ouais, ce qui est un peu normal, c'est qu'en fait, mon travail, il suit l'homme que je deviens. Et je pense que sur ce disque, le fait aussi de l'avoir fait autrement, c'est-à-dire d'avoir écrit tout l'album, ça m'a demandé aussi de lâcher des choses peut-être que j'avais avant et que je n'avais pas abordées, ou en tout cas pas abordées de cette manière-là. Ce qui change pendant ces dix ans, c'est le regard que je porte sur les choses. L'homme que je suis devenu, certes, mais c'est aussi ma façon de voir les choses, et notamment de faire mon travail et d'aborder les sujets dans mes chansons. Je pense que je ne prends plus le même angle. Il y a quelque chose de plus affirmé sur ce disque-là, qui est complètement en raccord avec le mec que je suis devenu aujourd'hui. Je pense que je suis plus ancré, que j'ai aussi laissé place à la joie et la confiance plutôt que la peur. Et je pense qu'il y a dix ans, j'avais beaucoup de peur aussi, ce qui est normal. Et en même temps, c'est ce qui a aussi fait... Je ne changerais rien, au fond. J'ai l'impression que l'album, l'équilibre, et tous les albums et les projets qui ont mené jusqu'à cette année ont contribué à l'album Odyssée. C'est-à-dire que pour moi, c'est un sens, tout ça. Tout ça se tient. J'ai l'impression que, si tu me rappelles de la blague il y a dix ans, j'ai l'impression que notre échange, il devait déjà être un peu l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Il y a dix ans. Il y a dix ans, mais je pense que j'étais à peu près le même. Enfin, j'étais cet homme en deux ans. Non, le point de départ, en fait, à chaque fois que j'écris un disque, il y a toujours un point, on va dire un propos global. Moi, j'ai toujours fait partie, depuis que je suis tout petit, de ces gens qui sont en chemin, ces gens qui cherchent des réponses, qui se posent beaucoup de questions. Et c'est pour ça que cet album porte aussi cette espèce de voyage initiatique. Odyssée, c'est vraiment ça. C'est un voyage initiatique bourré de péripéties. Peu importe les références qu'on a sur le mot Odyssée, mais moi, clairement, c'est le sujet que j'aborde. Et en fait, c'est ce qui me passionne depuis que je suis tout petit. Et c'est ce qui me fait grandir aussi. C'est ce qui me fait me remettre en question des années après et encore aujourd'hui. Donc, je suis parti de ce point de départ, de ce voyage, non pas à l'extérieur, mais ce voyage intérieur. Ça parle trop, ça parle mais, ça n'écoute rien ni personne. C'est comme des coups qu'on se donne. Ça n'écoute rien ni personne. Et pour moi, c'est clairement la thématique de l'appel du héros, de l'initiation et après du retour à la maison et de la transmission. Et j'adore ce thème-là. Et Odyssée parle vraiment que de ça. J'aimais en fait cette idée de profiter, d'utiliser cette mythologie, en fait, toutes ces histoires avec lesquelles j'ai grandi aussi, ces mythes, et en même temps de traiter des sujets d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, quand il y a une chanson qui parle de l'épreuve ou de la quête ou du héros, qui font écho à ce qu'on vit aujourd'hui avec nous-mêmes, surtout. Parce que cet album ne parle que de ça, au fond. C'est déjà, je me nourris de ce que j'ai vécu, de toutes ces années qui ont forgé l'homme que je suis devenu. Et à mon avis, jusqu'à la fin de ma vie, ce sera le cas. Au début, on me disait souvent que je me posais beaucoup de questions et je le prenais comme quelque chose de difficile, comme plutôt un défaut. Et au fond, c'est mon trésor, en fait. Pour moi, si je ne m'étais pas posé ces questions-là, si je ne me posais pas encore autant de questions sur qui je suis, sur comment je fais les choses, sur le sens des choses, je pense que ma vie aurait moins de saveur. Le grand saut, pour moi, c'était du coup le point de départ, l'élan qui te donne envie d'aller faire quelque chose que tu ne connais pas et te confronter à l'inconnu, à l'incertain. Et donc, j'ai chapitré le grand saut, donc le début, l'épreuve, une chanson sur le héros, une chanson sur la quête, une chanson sur la fin. C'était mon odyssée de me réapproprier ce voyage. Et donc, j'ai commencé avec tout ça, comme un tableau, et j'avançais au fur et à mesure. J'ai accumulé énormément de matières premières. J'ai commencé après à traiter les sujets. Parfois, je commençais, par exemple, le grand saut, j'ai fait le texte et la musique en même temps. Mais par bout, c'est-à-dire qu'un coup, j'avais un bout du texte, ok, je vais dire ça. J'ai commencé à faire un bout de mélodie, ça ne m'allait pas, je l'ai laissé dans un coin. Après, j'ai dit, j'aimerais bien que la chanson, à un moment, elle aille un peu ailleurs, qu'elle soit épique, qu'on sent vraiment l'élan du héros qui commence à faire un premier pas. Ça m'a dirigé une musique et j'ai commencé à écrire après les textes. Ça n'a été que comme ça. Il y a des chansons qui se sont... La plupart des chansons se sont faites comme ça, par bout. Un bout de texte, un bout de mélodie. C'était un atelier, c'était un gros, gros, gros chantier. Avec des mots doux qui me font du bien Quand plus rien ne brille autour C'est bien ton cœur qui me rend plus humain Il n'y a pas vraiment de règles. Ce qui était en tout cas plus jouissif pour moi, J'ai eu un vrai plaisir à le faire Même si j'étais bourré de doutes avant d'écrire ce disque. C'était de me laisser complètement aller à mon intuition Et de faire les choses Et de ne pas faire avec les critères Avec les exemples que j'avais des disques précédents D'aller un peu, justement... Page blanche Ouais, page blanche Et surtout, l'Odyssée c'est ça, c'est un voyage Mon écriture de ce disque, c'était un voyage aussi D'essayer de faire confiance à ce que je devais simplement transmettre et écrire Ça a été passionnant, c'était hyper déroutant Parce que c'était hyper incertain Et en même temps, aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis Waouh, j'ai tellement bien fait de faire confiance à ça Et de me laisser séduire par ce disque C'est bien quelques mots d'amour Dont on a besoin Quand j'ai commencé à écrire ce disque Je ne savais pas si j'allais réussir à l'écrire tout seul Donc je m'étais dit Une option possible, c'est que j'écris la moitié des chansons Des textes, je ne parle pas des musiques Parce que de toute façon, en général, je compose tout l'album Des textes, surtout, je vais écrire la moitié des textes Et puis après, je vais travailler avec différents auteurs Donc je m'étais fait une petite liste de gens Avec qui j'avais envie de travailler Pas forcément des gens connus Et notamment, j'avais une envie, évidemment, avec Jean-Jacques Après, je me suis dit, je vais essayer Si ça fonctionne, c'est chouette Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave Donc je lui ai écrit un petit mail On était resté en contact depuis que j'ai fait des enfoirés Et du coup, je lui ai envoyé un mail tout simple En lui parlant de mon projet Que j'étais en train de l'écrire Je ne savais pas si j'allais réussir Et que, ben voilà, je sollicite Je sollicite pour savoir si ça intéressait Qu'on fasse un titre ensemble Donc une réponse très gentille Et très bienveillante à chaque fois C'est toujours bienveillant avec Jean-Jacques, vraiment Il m'expliquait simplement qu'il travaillait de moins en moins Et qu'il ne s'impliquait pas forcément très peu dans les albums des artistes Mais, quand même, une petite ouverture à la fin Il me disait que si jamais j'avais une mélodie qu'il traîne sans texte Que je pouvais lui envoyer Moi, évidemment, des rêves plein de la tête Je n'ai retenu que cette petite phrase Et que je me suis dit Il faut que je pende une mélodie de ouf en Jean-Jacques Voilà, c'était juste ça Donc, ben, j'avais des bouts de mélodie Et j'avais un bout de cette mélodie, de la mélodie des mots à offrir Et donc, je l'ai peaufinée, je l'ai peaufinée Et je me suis dit Ah, je crois que c'est super pour lui Et donc, je lui ai envoyé cette mélodie Puis à nos voix, j'ai fait une petite maquette avec un yaourt et tout Et il m'a répondu dans la journée Qu'il trouvait ce titre magnifique Et qu'il avait essayé de poser ses mots dessus Et deux, trois mois après, j'ai reçu ce texte Je me fais la promesse Je me fais la promesse De vivre enfin comme oncle bas Pour un homme Pour un homme Pour un homme Que ce soit le texte ou la musique Et donc, après la réalisation Il faut que ce soit toujours au service du propos que je suis en train de défendre Pour moi, Odyssée, c'est évident quand on le voit Ce mot, il faut que ce soit épique Il faut qu'on sente ce voyage Il faut qu'on sente les épreuves Et du coup, quand j'ai commencé à travailler avec mes musiciens de tournée Parce que la petite histoire, c'est que j'ai tellement adoré ma dernière tournée Le faire avec mes trois musiciens On n'était que quatre sur scène C'était tellement bien que je leur ai dit Mais c'est évident l'album Après, on le réalise ensemble Il faut qu'on le fasse ensemble Et donc, deux années après Je les ai rappelés en disant Voilà, c'est le moment Les chansons commencent à s'accumuler Et on a commencé à travailler sur la signature sonore de ce disque Et j'avais envie que ça soit On a vachement pris de temps sur la rythmique Pour avoir des matières, des sons différents Pour avoir des rythmes qui ne soient pas classiques Qu'on puisse vraiment prendre le temps de peaufiner ce disque Et de sentir que c'est quelque chose aussi Qui est fait en mode Avec nos propres mains Moi, sur la tournée, je suis assez confiant Parce qu'en fait, déjà, effectivement J'ai fait cet album avec mes musiciens de la tournée précédente Et qu'on va faire la prochaine tournée ensemble Et que même si on n'a pas pensé l'album En pensant à la tournée De toute façon, dans notre manière d'arranger les chansons On sent déjà la tournée C'est-à-dire qu'à chaque fois Les chansons de l'ouverture de l'album A toujours été l'ouverture du concert Et quand on écoute le grand saut Clairement, je suis déjà impatient d'y être Pour moi, ça va être épique Il y a quelque chose que je pense que je... Ça va être très fort pour moi Ce disque est très particulier Je ne dis pas ce que je n'ai pas aimé les précédents Au contraire, je les ai adorés Et je les ai vécus à fond à chaque projet Chaque tournée Celui-ci, il a une résonance particulière Puisque je l'ai écrit La tournée, je pense que c'est... Il n'y a rien de plus réel Et de plus concret Que d'être face aux gens Qui d'un coup ont décidé de venir te voir D'écouter tes chansons Et de te rencontrer Moi, plus j'avance Plus je suis aussi plus à l'aise avec moi-même Enfin plus à l'aise Je ne me pose même plus la question aujourd'hui Et que sur scène, je me sens comme chez moi C'est-à-dire comme là Comme je suis en train de te parler Je pense que Quand je suis en concert Je parle comme si c'était dans ma chambre Et c'est ce que j'aime d'ailleurs Et je pense qu'en plus Les gens, c'est ce qu'ils attendent aussi De se sentir En fait, ils arrivent dans une salle de concert C'est même pas ça Ils arrivent chez l'artiste Qui d'un coup va leur proposer Le dernier disque Ou en tout cas son univers Et tout son répertoire Que j'ai le droit aussi D'aimer sans être à l'écart So much less I'm going around, all around I'll never leave you Never let you